dans leur quotidien et nous devons être à la hauteur de leurs aspirations. C'est ainsi que, lors de la première réunion du Conseil des ministres de ce gouvernement, j'ai insisté sur l'importance de travailler sans relâche et avec un sens profond de dévouement pour atteindre les résultats attendus par nos concitoyens, conformément aux six engagements que j'ai pris pour cette nouvelle mandature, à savoir création de plus d'emplois, protection et stabilisation du pouvoir d'achat, sécurisation du territoire national, diversification de l'économie nationale, garantie de l'accès aux soins de santé et renforcement de l'efficacité des services publics. J'ai également annoncé que des évaluations périodiques seront effectuées pour mesurer la performance de chaque membre du gouvernement par rapport aux résultats attendus. Cela nous permettra de prendre des décisions nécessaires. Ainsi, chacun sera jugé sur la base des résultats concrets obtenus en accord avec les objectifs et les actions prioritaires définis dans le programme d'action du gouvernement. Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les experts et intervenants, Distingués invités, Ce séminaire a pour but de renforcer notre cohésion et notre solidarité gouvernementale. Il s'agit de nous rappeler que, malgré les avancées déjà réalisées dans divers domaines, des défis considérables restent à surmonter. Nous devons nous attaquer avec engagement aux questions de développement, de gouvernance et de justice sociale. Nous devons travailler ensemble dans un esprit de coopération, d'efficacité et de transparence. La réussite de nos politiques publiques dépendra de notre capacité à collaborer de manière harmonieuse, à faire preuve de rigueur et à adopter une approche pragmatique dans la définition et l'implémentation de nos actions. Je vous invite donc à vous approprier pleinement les principes directeurs, les valeurs cardinales et les obligations qui régissent la fonction ministérielle et l'action gouvernementale. Votre rôle est crucial pour assurer une gouvernance efficace, efficiente et orientée vers les résultats. La solidarité gouvernementale, la discipline et l'adhésion sans faille au rôle de coordination de la première ministre, chef du gouvernement, sont des éléments essentiels pour garantir le succès de votre action collective. Le présent séminaire s'inscrit dans cette démarche d'appropriation et de maîtrise des outils essentiels pour une meilleure exécution de vos tâches. Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les experts et intervenants, distingués invités, avant de clore mon propos, je voudrais m'adresser singulièrement aux experts et intervenants qui animeront les différents modules de formation au cours de ce séminaire. Votre présence et votre expertise sont des atouts précieux pour nous. Je vous invite à apporter votre savoir-faire avec professionnalisme et à guider pédagogiquement les discussions avec les membres du gouvernement. Vos échanges doivent être instructifs, sans langue de bois ni prise de position dogmatique. Nous attendons de vous une approche critique et constructive qui favorisera un apprentissage mutuel et contribuera à l'amélioration de notre gouvernance. Je suis confiant dans le succès de ce séminaire gouvernemental, convaincu qu'il marquera le début d'une ère de renouveau pour notre gouvernance. Il est impératif que chaque membre du gouvernement, sous la coordination de la première ministre, chef du gouvernement, aligne ses actions sur la vision que je porte et en laquelle les Congolaises et les Congolais ont renouvelé leur confiance. Ensemble, dans un esprit de cohésion, de solidarité et de collaboration étroite, nous devons œuvrer à l'émergence de notre pays, le seul que nous avons, la République démocratique du Congo, en concrétisant les engagements que j'ai pris devant notre peuple. Tout en vous souhaitant de fructueux travaux, je déclare ouvert ce séminaire gouvernemental. Que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse notre pays, je vous remercie. Voilà, c'est une brève allocution du président de la République, c'est-à-dire qu'il s'entend, que c'est que du Chilumbo, mais plein, plein d'essence. Ainsi, prend fin la cérémonie de ce jour. Nous prions à l'assistance de bien vouloir s'élever pour l'exécution de l'hymne national. Donc, c'est la fin de la cérémonie, ça sera l'exécution de l'hymne national. C'est la fin de la cérémonie. C'est la fin de la cérémonie. C'est la fin de la cérémonie. Voilà, c'est par ce discours d'orientation, ce discours inaugural, qu'est lancé le séminaire gouvernemental. le président de la République, Félix Antonschiseké de Chilumbo, prend congé de l'assistance. Nous allons donc revenir sur ce discours du chef de l'État, un discours très bref, mais plein de sens, plein de signification, parce que cela a commencé par parler du contexte dans lequel se tient ce séminaire gouvernemental avec des défis sécuritaires. Vous savez, l'Est de la RDC est confronté à une agression barbare. Derrière cette agression, c'est le Rwanda, qui met en avant-plat les terroristes du M23. Les défis sont nombreux. Également, les attentes qui sont claires et pressantes de la part de la population, Giscard Kussema. Les compatriotes attendent un changement concret, a dit le chef de l'État. Oui, c'est une allocution de 10 minutes, 10 minutes au cours desquelles le président de la République est revenu sur les objectifs de ce séminaire. Le but est celui de renforcer la cohésion et la solidarité gouvernementale. Il a donné des orientations, il a parlé du contexte dans lequel ce séminaire se produit. On a plusieurs défis. Le premier défi est d'ordre sécuritaire et l'autre défi est d'ordre économique. Il est important pour les membres du gouvernement de pouvoir se mettre à la hauteur de leurs tâches. Au cours de ces trois jours, comme l'a dit le président de la République, il y a plusieurs modules qui seront développés qui devraient permettre aux membres du gouvernement de pouvoir renforcer leur connaissance sur la gestion du dossier. Le président de la République est revenu également sur l'évaluation périodique de membres du gouvernement. Et donc, il attend plus d'actions simplement que de réactions. Plus d'actions, plus d'efficacité, plus de résultats pour essayer de donner des réponses aux questions que se pose la population. Donc, voilà ce que l'on peut retenir sur ces grands orales qui n'auront duré que dix minutes, ici, au palais de la nationale. Donc, dès cet instant, tous les membres du gouvernement vont se retirer. Ils sont internés quelque part, en tout cas. Ils vont rester ensemble pendant trois jours. Et c'est dès là qu'ils vont suivre plusieurs modules avec le concours des experts et des personnalités qui ont une certaine expérience dans la gestion de la République. Voilà, nous sommes obligés d'arrêter là. Le chef de l'État a invité le membre du gouvernement à travailler sans relâche dans sa vision. Cette vision qui est calquée, justement, sur les six engagements. Il les a énumérés. Voilà, le séminaire gouvernemental peut commencer. Merci, donc, à Patrick Tchamala. Merci à Mami Mambouili. Merci à Giscard Kussema. Merci, surtout, à vous tous qui nous avez...